Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo, Mike, et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4, et dans cette vidéo je vais vous présenter comment débloquer le Kraken. Alors si tu kiffes la vidéo, n'hésite pas de liker, de partager et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi je te souhaite un bon visionnage. Il faut savoir qu'il y a deux solutions pour avoir le Kraken, soit vous l'achetez à la boîte comme je viens de le faire, voilà, ou soit, donc je vais l'échanger, ou soit, il y a une autre solution, je vais vous montrer après, mais d'abord je vais échanger l'arme pour bien vous montrer que je peux l'avoir gratuitement. Voilà, regardez, là j'ai deux armes et ce n'est pas le Kraken. Alors pour l'avoir gratuitement, il va falloir attendre qu'un boss spawn, alors il spawn vers la manche 10, 11, plus ou moins, et il va falloir lui tirer dans son point faible pour qu'il lâche une clé en fait. Donc son point faible, c'est son bras, donc son bras, tirer sur son bras pour qu'il lâche la clé. Voilà, là normalement il va lâcher la clé. Hop, vous ramassez la clé. Ensuite, il y a plusieurs emplacements de boîte au trésor. La première emplacement, c'est ici. Donc le premier emplacement, il est juste ici, en dessous du spawn. Donc il va bien sûr falloir ouvrir toute la map. Et pour ouvrir toute la map, je vous indique tous les tutos en description. Donc j'ai fait une playlist avec tous les tutos, donc si jamais vous ne savez pas comment faire, n'hésitez pas à aller voir. Alors quand vous avez la clé, il y a des coffres comme ça. Il y a 5 emplacements de coffres possibles. Et il faut alimenter 3 coffres. Donc là, j'alimente le premier coffre et je vous montrerai l'emplacement des autres après. Quand vous avez fini de remplir le coffre, il va disparaître. Alors maintenant, je vais vous montrer le deuxième emplacement du coffre. Donc je vous laisse tout le gameplay, comme ça vous voyez un peu par où je passe. Comme ça, vous y retrouverez un peu mieux. Donc là, je monte. Voilà. Ensuite, je vais dans la cabine. Je continue tout droit. Et là, je vais arriver là où il y a tous les escaliers. Là, vous descendez jusqu'au C. Donc là, je suis au A. Là, je suis au B. Et vous descendez jusqu'au C. Quand vous arrivez au C, vous allez tout droit à droite. Voilà. Vous continuez encore à droite. Et vous continuez tout droit encore. Ici, il y a le deuxième emplacement. Donc là, il n'y est pas. Alors maintenant, je vais vous montrer le troisième emplacement. Le troisième emplacement, il faut remonter au B. Donc vous remontez à l'étage B. Voilà ici. Et vous continuez tout droit. Vous traversez la cafétéria, enfin le restaurant. Et vous allez jusque dans les cuisines. Dans les cuisines, il se trouvera vers la gauche. Juste ici. Voilà. Donc là, justement, il y est. Donc je vais devoir faire des kills dedans. Il va falloir faire ça trois fois. Voilà. Le coffre a disparu. Maintenant, je vais vous montrer le quatrième emplacement et le cinquième emplacement. Donc là, vous allez par là. Voilà. Voilà. Comme ça. Vous allez jusqu'au bout du pont. De toute façon, il faut aller jusqu'au bout. Alors quand vous êtes au bout du pont, en dessous de l'artère facte, vous descendez. Vous arrivez ici. Donc là, vous descendez dans les soutes. Comme ceci. Là, vous prenez à gauche. Vous laissez tomber. Et là, vous allez aller dans le frigo. Le frigo, il y a un quatrième emplacement qui est juste là. Donc là, il n'y a pas. Maintenant, je vais vous montrer le cinquième emplacement. Il se trouve encore plus bas. Il se trouve vraiment au fond du bateau. Vraiment tout au fond. Voilà. Par ici. Et il se trouve... What the fuck ? Ah non, c'est de l'autre côté alors ? Attendez. Ah oui, non, non, non. Ce n'est pas de ce fond-là. C'est de l'autre côté. Voilà, c'est là. Excusez-moi. Je me suis trompé. Ce n'est pas tout au fond, c'est ici. Juste à côté des salles de machine. Donc voilà, juste ici. Donc ça, c'est le cinquième emplacement. Quand vous aurez fait les trois cases, vous allez obtenir une pièce. Alors pour les pièces, j'en ai eu que deux. Mais je pense qu'il peut y en avoir cinq différentes. Donc je vais vous les énumérer après. Et je vous montrerai les emplacements où le Kraken peut spawner. Donc je ne suis pas sûr. Normalement, c'est sûr, il y en a deux. Mais je pense qu'il y en a peut-être cinq. Parce qu'il y a cinq endroits similaires. Donc je vais vous montrer ça juste après. Donc voilà, là, j'ai fini. Le coffre vient de redisparaître. Ah bon ? Il redisparaît ? Ah non, 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 c'est bon. Ah voilà, il me semblait bien qu'il y avait plus que deux emplacements. Regardez, ici, là, j'ai un globe. Alors vous pouvez soit avoir un globe, soit avoir une clé de mécano, soit des jumelles, soit une boussole, ou soit un télescope. Donc là, je vais vous montrer tous les emplacements des objets qui peuvent spawner. Parce que là, en fait, le Kraken, donc la tentacule, donc la pieuvre, va foutre un coup de tentacule sur une caisse où, justement, il y a un globe. Ah non, ça vous montre juste l'emplacement. Donc voilà, je croyais qu'on pouvait récupérer le globe, mais on ne peut pas le récupérer. Alors maintenant, je vais vous montrer tous les emplacements que je connais. Et je vais terminer par le globe, parce que je sais où est-ce qu'il se trouve, si je ne me souviens pas, si je n'ai pas oublié, je sais où il se trouve. Donc je vous laisse le gameplay, comme ça vous voyez comment je ressors, par où je passe, où ils sont exactement, et vous pouvez prendre vos points de repère. Alors vous remontez tout en haut, par ici, voilà. N'oubliez pas qu'en haut à gauche, il y a les noms des endroits où je suis, où je me trouve, donc ça peut vous servir de repère. Alors quand vous êtes en haut, vous allez monter ici, sur le pont. Il y a déjà un premier emplacement qui se trouve derrière l'artefact, juste ici. Donc là, c'est le télescope, ok ? Donc s'il y a un télescope dans le coffre, ça veut dire qu'il faut que vous venez ici. Alors là, je vais vous montrer le... je ne sais plus c'était quoi. Je crois que c'est... ah oui, la pince de mécano. Ça, c'est le deuxième emplacement. Maintenant, je vais vous montrer le troisième emplacement qui est une boussole. Et je vais vous montrer aussi le quatrième emplacement qui est le globe. Et je vous montrerai le cinquième et dernier emplacement après. Mais je vais passer par le globe parce que c'est quasi sur mon chemin. Donc je vais prendre le globe en quatrième et pas en dernier. Donc là, on se dirige vers le troisième qui est une boussole. Donc c'est... à chaque fois, c'est sur une caisse en bois. De toute façon, vous ne pouvez pas la louper. On va d'abord prendre le globe qui est juste ici à gauche. Donc regardez, le globe, il est juste là. Et normalement, la tentacule va m'apporter le kraken. Voilà, voilà. Là, on kraken. Donc merci. Alors, je vais me l'équiper. Voilà. Et maintenant, je vais vous montrer les deux autres emplacements. Donc le quatrième emplacement et le cinquième emplacement que je connais. Je pense qu'il n'y en a pas plus de toute façon. Regardez, ici, il y a une boussole. Donc voilà, si vous avez une boussole dans le coffre, il faudra venir ici. Et le dernier emplacement, c'est juste au spoon. Donc vous pouvez continuer tout droit. Voilà, vous passez vers la gauche pour descendre dans les escaliers ici. Voilà, voilà. Et le cinquième et dernier emplacement, je pense que c'est quoi ? Je ne sais plus ce que... Ah si, c'est des jumelles. Voilà, elles sont juste là au spoon. Ça, c'est le spoon et elles sont juste là. Donc voilà, si vous avez des jumelles, c'est ici qu'il faudra venir. Si vous avez des jumelles dans le coffre. Alors maintenant, tout simplement, c'est une arme assez efficace. Je ne vais pas vous mentir. C'est assez efficace parce qu'elle fait des dégâts assez larges. Regardez, si là, par exemple, je vais tirer sur celui-là. Ça va tuer les 4. Vous avez vu ? Ça ne les a peut-être pas tués, mais ça en a tué 3 sur 4. C'est assez puissant. Ça tire assez rapidement. Regardez. Je vais recharger. Par contre, ça prend un petit peu de temps à recharger. Mais voilà, c'est quand même efficace. Regardez, hop. Vous pouvez tirer en rafale comme ça. C'est pas mal. Enfin, d'affilée en automatique, c'est pas mal. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool au mic. Et ciao. Peace.